J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ne tutoierai plus personne que je dirai vous parce que j'en suis arrivé à la compréhension d'un certain nombre de choses et dire tu me pèses énormément. Je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus moi-même lorsque je dis vous. Et c'est difficile pour moi de dire tu. Bonjour les amis, c'est Yannick et nous continuons la série sur oser être soi-même. Et si à partir d'aujourd'hui, on vous voyait tout le monde, si à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de vous voyer tout le monde, essayez, imaginez, fermez les yeux et pensez à ce tableau. Imaginez qu'à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de dire vous à vos amis, à vos frères et que ce soit comme cela désormais, quelle serait leur réaction ? Quelle serait leur réaction si comme moi, vous décidiez de dire vous à vos proches dorénavant ? C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Cela fait déjà presque dix ans de cela lorsque j'ai décidé que je ne dirais désormais que le vous à mon entourage. Pourquoi ? Parce que dans mon chemin d'évolution, dans la recherche de la compréhension du sens de la vie qui m'habitait véritablement à ce moment-là, j'en étais arrivé à la conclusion que le vous était la meilleure façon de communiquer avec l'entourage et que le tu devait être réservé de façon très précieuse à certaines circonstances particulières. Et j'avais donc décidé que désormais, je dirais vous à tout le monde. À ce moment-là, je l'ai dit à mon entourage, à mes amis, à mes frères et soeurs et tout. Bon, pas à tous, mais à la plupart des personnes qui m'entouraient. Et les réactions ont été diverses et parfois même explosives. Certaines personnes m'ont dit, si tu prends cette décision, tu nous oublies. Parce qu'on ne peut pas comprendre que du jour au lendemain, tu te mettes à communiquer de la sorte alors qu'on a toujours cheminé ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que tu es au-dessus de nous ? Tu veux dire que tu es plus important que nous ? D'autres personnes m'ont dit, très bien, si c'est ton chemin et que tu as compris cela, nous le respectons. Nous t'aimons et nous aimons l'épanouissement qui est le tien. Si tu estimes que c'est comme cela que tu dois désormais communiquer pour être épanoui, nous le respectons. Certaines personnes étaient indifférentes, d'autres n'ont même jamais réagi. Et tenez-vous bien, d'autres m'ont même traité de sectaire. Des personnes m'ont dit, mais dans quelle sectaire est-ce que tu es entré ? Ou on vous demande de dire désormais vous à tout le monde et de ne plus tutoier personne. Quoi qu'il en soit, j'en étais arrivé à ce point-là, à ce moment-là, parce que lorsque l'être humain évolue, sa conscience évolue aussi. Lorsque l'on se préoccupe vraiment de comprendre le sens de sa vie et de comprendre vraiment ce que l'on vit et que l'on veut agir comme un acteur dans sa croissance, forcément, son niveau de conscience évolue et on est amené à prendre certaines décisions. Et celle-là, c'en était une que j'ai été amené à prendre à ce moment-là de mon évolution. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que lorsque j'ai décidé de dire aux gens que j'allais le faire, vous imaginez bien. Imaginez, vous, que vous décidiez maintenant de dire aux personnes qui vous entourent que vous allez communiquer comme cela. Vous imaginez ce que ça peut déclencher ? Je suppose que vous vous dites, mais telle personne ne va pas le comprendre, ou bien comment est-ce que j'oserais faire ça, ou bien je vais être jugé, ou bien je ne veux pas créer de tension ou de distension dans mes rapports avec les autres et tout. En effet, du coup, on peut prendre peur. On peut avoir peur et se dire, non, 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 je préfère laisser tomber, ce n'est pas important et tout, je veux faire comme je l'ai toujours fait jusqu'ici. Sauf que lorsque c'est quelque chose qui vous habite vraiment, lorsque c'est quelque chose que vous avez reconnu comme étant quelque chose d'absolument incontournable, et que pour vous, c'est devenu extrêmement pesant de dire tu, ou que c'est devenu extrêmement difficile de communiquer autrement que de vousvoyer les personnes, lorsque cela s'impose à vous parce que votre conscience du moment vous permet de réaliser cela comme cela, vous bravez cette peur. La peur, elle s'anéantit toute seule. Elle n'est, oui, mais la connexion à ce qui vous habite et à ce qui vous tient tant à cœur fait que la peur, vous allez au-devant d'elle sans hésiter et vous osez dire aux personnes qui vous entourent aujourd'hui, j'ai décidé cela. A l'époque, j'habitais avec ma soeur, je te fais un coucou si tu me regardes et je lui ai expliqué qu'à partir d'aujourd'hui, je lui dirais, vous. Elle m'a écouté, je lui ai expliqué et tout. Elle m'a comprise. Elle savait que mon épanouissement spirituel, personnel, en tant qu'être humain sociétaire, est beaucoup plus important que tout le reste. Alors, elle l'a respecté. Et c'est pareil pour les personnes qui étaient autour de moi et qui savaient que ce genre de choses, c'est-à-dire être authentique me tenait à cœur. Donc, ces personnes-là ont accepté et m'ont encouragé à rester authentique. D'autres m'ont dit, à partir d'aujourd'hui, si tu fais comme ça, tu vas être rejeté. Ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave parce que j'ai accompli quelque chose qui me tenait à cœur à ce moment-là et j'ai bravé ma peur. J'ai osé être moi-même à ce moment-là. À l'époque, j'aurais pu abandonner cette idée par peur de ce que les gens allaient penser et du coup, j'aurais vécu pour donner une image aux autres et non pour être en alignement avec moi-même. Ce qui m'aurait extrêmement pesé. Je n'aurais pas été libre avec ça. Je n'aurais pas été épanoui avec cela parce que pour moi, les mots que l'on prononce ont une valeur profonde et quand on dit tu, ça me déclenche par la même force que quand on dit vous. Ma compréhension du moment m'imposait d'être en alignement avec qui j'étais et de dire vous aux personnes qui étaient autour de moi. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, j'ai dit vous à tout le monde? Non, je ne le fais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je ne le fais pas, ce n'est pas à cause de la peur. Les personnes à qui j'ai dit tu, je ne leur dis pas tu parce que j'ai peur de leur dire vous. Je ne leur dis pas tu parce que que je crains le fait que si je leur dis vous, elles ne vont pas comprendre où elles vont me rejeter. Cette étape-là, je l'ai dépassée. Je l'ai dépassée avec l'exercice, avec le fait de continuer à avancer, à être qui je suis. Et à contrario, cela peut vous surprendre. Il y a des personnes qui apprécient plus. Lorsque vous êtes si authentique, votre authenticité et votre alignement inspire de l'admiration pour ceux qui veulent s'appuyer sur cet exemple-là pour pouvoir être qui ils sont véritablement. Il faut aussi savoir que c'est une responsabilité d'être soi-même parce qu'en étant soi-même, on inspire forcément d'autres personnes qui peuvent être appelées à vivre des situations qui les inspirent à être eux-mêmes. Donc ne craignez pas d'être vous. Ne craignez pas de faire face à votre peur. Connectez-vous tout simplement à la puissance de ce qui vous anime. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment fort en vous, que vous ne pouvez pas faire autrement que de pouvoir accomplir ou que vous vous dites si je ne fais pas ça, il y a quelque chose qui meurt en moi. Si je ne fais pas ça, ce n'est pas moi. Si je ne fais pas ça, ce n'est pas la vie que je veux. Et la vie que je veux, c'est une vie qui est la mienne. Je veux une vie qui correspond à mes aspirations du moment. Parce que je vous parle de vivre à l'instant T. Vous devez toujours être aligné à l'instant T lorsque vous faites ce que vous faites. Alors si vous êtes dans l'hésitation, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe et que vous sentez que c'est quelque chose que vous devez accomplir et qu'à ce moment-là, c'est surtout la peur de l'entourage qui vous retient, la peur de la famille, lorsque vous vous sentez prêt, vous devez passer à l'action. Vous devez agir. Parce que 1, vous libérez de la pression que vous autorisez les autres à avoir sur vous. 2, vous vous affirmez en étant qui vous êtes véritablement. Et 3, le tri naturel va se faire et vous allez voir que l'entourage de ceux qui vous respectent vraiment pour ce que vous êtes vont continuer de vous respecter. Et quatrième chose, vous allez inspirer les personnes qui attendent des personnes comme vous pour montrer que l'on peut être soi-même et qu'il ne faut tout simplement qu'être sûr à l'instant précis que ce que l'on fait correspond véritablement à ce qui nous anime au plus profond de nous. J'espère que cette vidéo vous parle. J'ai voulu donner un exemple vécu pour que vous compreniez que la peur ne doit pas nous arrêter d'être qui nous sommes. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada